Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus à tous qui me regardent maintenant. Bon, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas d'être membre avec nous en faisant abonner à ma chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et toutes mes nouveautés. Bon, je ne dois pas beaucoup parler, on commence. Aujourd'hui, cette leçon-là, c'est parmi la leçon de section exposée orale, c'est-à-dire comment présenter une introduction, bien sûr la préparation de l'introduction et ainsi de suite. Maintenant, je dois vous donner exactement des petites remarques, etc. Mais d'abord, il faut regarder la vidéo dès le début jusqu'à la fin. Bon, l'introduction doit être brève, mais n'ayons-moi fournir les grandes lignes de ton exposé dès le début dans le signal que tu es bien préparé. Alors, je dois bien expliquer. Par exemple, toi, tu as un exposé et tu vas présenter son introduction. Alors, comme des petites remarques, il faut tout d'abord que ça doit être brève, n'ayons-moi pour fournir les grandes lignes de votre exposé. Et dès le début, tu dois donner le signal que tu es bien préparé. Bon, dans cette vidéo-là, tu vas savoir comment préparer. De l'introduction, bien sûr, la salutation, l'élément déclencheur, le sujet, l'objectif, le plan de l'exposé et ainsi de suite. Bon, pour la préparation de l'introduction, bon, il faut trouver un élément déclencheur, c'est-à-dire l'ouverture qui pourrait ressembler à une réflexion, une anecdote, une question ou une déclaration. Après ça, tu annonces ton sujet. Tu as trouvé, par exemple, un titre qui est captivant, qui attire tout ce qui l'entend ou bien tout ce qu'il regarde. Après ça, tu rappelles ce que tes camarades savent déjà sur le sujet. Et après ça, tu présentes ton objectif en général, ce que l'auditoire ne sait pas sur le sujet. Et après ça, tu résumes rapidement les grandes lignes, le plan de ton exposé et la manière dont il se réroulera. Bon, pour la présentation de l'introduction, bien sûr, tu dois saluer tout l'auditoire. Quand je dis l'auditoire, c'est le public qui te regarde et qui t'entend, c'est-à-dire vos camarades et votre prof. Alors, en disant bonjour tout le monde, ou bien bonjour mes camarades et ma prof, ou bien et mon maître, etc. Alors, tout d'abord, il faut saluer votre auditoire. Après ça, tu dois exposer l'élément déclencheur. Bon, cet élément déclencheur ou l'ouverture de votre exposé peut être une réflexion, comme je vous avais déjà dit dans le début de cette vidéo. Peut-être que ça soit une anecdote, une question, une déclaration, ou etc. Mais maintenant, je dois vous donner des exemples pour quatre sujets différents d'exposé. Par exemple, comme je vous avais déjà dit que cet élément déclencheur ou l'ouverture, peut-être que ça soit une réflexion. Alors, par exemple, vous pouvez dire que j'aimerais commencer en vous demandant de réfléchir à la situation dans laquelle nous serions aujourd'hui. Si l'ordinateur, par exemple, n'existait pas. Celle-là, c'est une réflexion. Vous pouvez même si donner l'élément déclencheur, par exemple, en une anecdote, c'est-à-dire en lien avec ton sujet. Disons, par exemple, l'autre jour, mon père m'a demandé quelle serait ma réaction si je rencontrais un grizzly au cours d'une randonnée en forêt. Par exemple, celle-là, c'est une anecdote. Vous pouvez dire même si une question, par exemple, en disant, combien parmi vous souhaiteraient passer leurs vacances de Noël en Mexique, par exemple. Vous pouvez même si donner une déclaration, par exemple, disant que maintenant, vous n'avez plus besoin d'aller à la banque. C'est elle qui vient à votre domicile, par exemple. Alors, ici, c'est la deuxième étape était parfaite. Maintenant, on y va pour annoncer le sujet. Pour annoncer le sujet, vous pouvez dire, par exemple, je voudrais aujourd'hui vous parler d'une invention qui tarde à prendre son envol, par exemple, la voiture électrique. Et comme ça. Alors, comme ça, vous annoncez votre sujet. Quand vous annoncez votre sujet, il faut que vous énoncez l'objectif. Alors, disons que, par exemple, mon objectif est de vous informer des projets actuellement au cours au Québec et en France, par exemple. Ou vous pouvez la dire d'une autre manière en disant que mon objectif est de vous persuader d'adhérer au projet d'échange France-Québec offert dans notre école l'an prochain, par exemple. Et ainsi de suite. Après ça, vous pouvez présenter votre plan de l'exposé. Résumons rapidement exactement tout l'exposé en des grandes lignes et en disant même si, par exemple, que mon exposé correspond à trois parties. L'historique des services bancaires, la présentation de deux projets de portefeuille électronique au Québec et en France. Et enfin, les implications sociales reliées à cette nouvelle technologique. Et comme ça, vous pouvez aller pour présenter le développement. Alors, pour présenter votre développement en général, il faut que vous réussissez en oral. C'est-à-dire, il faut que tu connaisses au fond, à fond de ton sujet et que tu communiques l'information d'une manière claire et vivante. Alors, il faut tout d'abord préparer votre développement en présentation de l'introduction et de la conclusion et même si, les idées principales et secondaires du développement, phrase de transition. Alors, pour présenter exactement les idées principales du développement, il faut annoncer tout d'abord une idée principale. Après ça, développer ensuite les idées secondaires et rappeler finalement l'idée principale. Je vous donne par exemple, aujourd'hui, deux exemples comme l'exemple numéro A que j'ai pris, le portefeuille électronique. Comme ça, quand vous allez pour annoncer l'idée générale ou bien l'idée principale, vous disiez que nous verrons maintenant le fonctionnement du portefeuille électronique. L'illustration suivante montre les différentes parties de ce nouveau petit gadget par exemple. Et après ça, vous allez à développer de l'idée principale et des idées secondaires. Rappel de l'idée principale, bien sûr, vous disiez que, par exemple, vous savez maintenant d'après que j'ai annoncé l'idée principale, comment ça fonctionne le portefeuille électronique. Alors, comme ça, celle-là, c'est la première étape à faire quand vous allez pour présenter votre développement. Pour l'exemple numéro B, c'est-à-dire les expéditions en forêt, j'ai pris comme exemple les expéditions en forêt. Bon, pour annoncer de l'idée principale, disons par exemple, voyons en premier lieu les moyens pour vous protéger si un jour, par exemple, vous vous perdez en forêt. Celle-là, comme ça, vous avez annoncé l'idée principale. Après ça, vous allez pour développer de l'idée principale et des idées secondaires en rappelant de l'idée principale. Par exemple, en disant que, en résumé, en résumé, ce dont vous devez vous souvenir lors de votre prochaine expédition en forêt. Comme ça, vous avez déjà fait un petit rappel de l'idée principale et vous avez développé de l'idée principale et des idées secondaires. Alors, l'étape finale, c'est d'avoir inclure toutes les phrases de transition. Pensez à une phrase de transition en chaque idée principale qui fait le lien entre le point que tu viens de terminer et celui que tu vas aborder. Par exemple, l'exemple numéro A, comme je vous avais déjà dit, c'est le portefeuille électronique. Disons que, nous verrons maintenant les avantages et les inconvénients du portefeuille électronique pour les institutions et leur personnel pour les commerçants et les consommateurs. Pour l'exemple numéro B, ce sont les expéditions en forêt. Disons par exemple, voyons maintenant les lieux dans la région des, par exemple, des Laurentides qui présentent à notre avis le plus d'intérêt pour des jeunes de notre âge. Comme ça, vous allez finir. La deuxième étape, c'est d'avoir présenté votre développement. Pour l'étape, ce qui c'est, c'est présenter la conclusion. Alors, pour présenter la conclusion, la conclusion est comme presque l'introduction, doit être brève et ça doit rappeler bien sûr l'introduction qui est le début de l'exposé. Après ça, vous devez inciter l'auditoire à passer à l'action, c'est-à-dire préparer de la conclusion ainsi bien. Première chose, il faut toujours penser à une conclusion frappante qui est touchante. Résume rapidement les points principaux de ton discours. Récapitule ton idée directrice. Lorsque tu as une idée claire, de la manière dont se terminera ton exposé, bien sûr, tu peux ensuite passer à la rédaction du développement, puis terminer par l'introduction. Alors, pour présenter de la conclusion, tu dois résumer ton exposé. Tu dois résumer rapidement les points principaux de ton exposé. C'est-à-dire, par exemple, je vous ai présenté aujourd'hui l'évolution des services bancaires automatisés de projets du portefeuille électronique, l'un au Québec, l'autre en France, et l'impact de cette invention sur la société. Pour rappeler l'idée directrice, bon, pour rappeler l'idée directrice, disons par exemple, la conclusion récapitule. L'idée directrice, c'est elle que les auditeurs devraient retenir. Par exemple, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de mon exposé, ce sera la suivante dont je suis venue vous parler. Si un jour, vous vous perdez en forêt, essayez de rester calme, etc. Comme ça. Et après ça, vous pouvez conclure votre exposé et donner le signal de la fin. Et comme ça, j'espère que vous avez bien compris comment mettre en considérance un exposé en classe et se présenter et mettre toutes les informations principales. Et ainsi de suite, mettre la conclusion, mettre le développement et comme ça. Bon, toujours pour faire un exposé, il faut que tu seras fier de toi et que tu n'as peur de rien. Alors, celles-là, ce sont vraiment toutes les informations que je peux vous donner. Vraiment, je souhaite que vous avez bien compris comment écrire un exposé et comment se présenter devant l'auditoire et ainsi de suite. Alors, n'hésitez pas d'être membre avec nous en faisant abonner à ma chaîne et même si activer la cloche pour recevoir toutes les notifications possibles et que vous soyez toi le premier ou la première qui regarde mes vidéos. Et je vous donne exactement rendez-vous à une autre vidéo avec plein d'informations. Je vous laisse maintenant.